Louis XIII meurt en 1643, et le futur Louis XIV n'a alors que 4 ans. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, qui va régner à sa place, c'est ce qu'on appelle la Régence. Elle durera, cette Régence, jusqu'en 1651. On situe l'apogée de la préciosité entre 1650 et 1660, ce qui n'exclut pas une forte influence dans l'ensemble du siècle. On ne peut pas isoler la préciosité, en effet, d'autres sensibilités contemporaines, comme le baroque, le burlesque, ou ce qu'on appellera le classicisme. Et c'est un courant littéraire qui va être dominé par les femmes. Le terme de préciosité était utilisé depuis le Moyen-Âge pour désigner la chasteté féminine. Et c'est seulement à partir de 1654 qu'on l'emploie pour qualifier des femmes qui, par leurs ambitions littéraires, leurs comportements mondains, provoquent l'admiration, ou la moquerie, et la pièce de Molière qui date de 1659, et dont le titre qualifie ces précieuses de ridicule, ne les incitera pas à revendiquer ce terme. Mais globalement, ce qualificatif de précieuses sera attribué aux femmes qui ne font pas du mariage ou de la maternité leurs principaux soucis. Les précieuses préfèrent la liberté, l'amitié, la conversation, l'écriture, car l'esprit n'a point de sexe. Féministes avant l'heure, elles voudraient que soit reconnue la valeur d'une femme pour elle-même, et non en raison de sa beauté ou du montant de sa dot. Elles veulent que les relations hommes-femmes reposent sur autre chose que simplement la séduction. Se pose alors aussi la question de l'accès à l'éducation, qui est une thématique que l'on retrouve dans certaines pièces de Molière, comme les précieuses ridicules, l'école des femmes, ou les femmes savantes. Le mariage à Agnès n'est pas un badinage. Un d'austère devoir, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont pas l'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Finalement, d'où vient la préciosité ? Eh bien, dans la première moitié du XVIe siècle, l'influence italienne est notamment celle de Balthasar Castiglione, auteur d'un ouvrage appelé « Livre du courtisan » 1549, introduit de nouvelles règles d'associabilité et des pratiques plus délicates que celles du temps de la cour d'Henri IV où la grivoiserie et la vulgarité dominaient. On cherche à retrouver l'esprit perdu de l'amour courtois du Moyen-Âge. Dans cette recherche de plus grande délicatesse, le rôle des femmes va être prépondérant. Il doit donc s'agir avant tout de la transformation des rapports mondains à la cour ou dans les salons. Or, ce sont les femmes qui tiennent salon. Et l'un des lieux de naissance de cette préciosité, c'est le salon de Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet. Celle qu'on surnomme Artenis, anagramme de son prénom, ouvre entre 1620 et 1625 les portes de son hôtel particulier dans l'actuel quartier du Marais à toute la société lettrée du temps. Tous les grands noms de la science et de la littérature s'y pressent et sont reçus dans la chambre bleue de la marquise, dans ce qu'on appelait la ruelle, c'est-à-dire l'espace qui se trouvait entre le mur et le lit. On pouvait y rencontrer Malherbe, la Rochefoucauld, le cardinal Richelieu, Corneille, Scarron et bien d'autres, et plus tard, madame de Lafayette ou madame de Sévigné, pour ne citer que les plus célèbres. Alors, que font les précieux quand ils se retrouvent ? Que fait-on dans cette ruelle ? Comme dans d'autres salons, on y pratique les jeux littéraires de l'époque. Soin, point. Envie, Eucharistie. Annoncer ! Alexandrin, je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie, l'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie, on le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Le blason, qui consiste à reproduire en verre un portrait ou le détail d'un tableau, le poème à concetti, etc. C'est aussi là que les poètes lisent leurs verres et que les dramaturges, comme Corneille, viennent présenter leurs œuvres. C'est un lieu de critique littéraire où l'on commente les derniers livres parus, d'autres salons, et notamment celui de Mademoiselle de Scudéry, sont également très en vogue. Dans cette société précieuse, on cherche à fuir le vulgaire, dans le langage d'abord, puisqu'on le débarrasse de tous les mots jugés bas. D'où cette guerre continue contre le vieux langage, c'est-à-dire celui des pédants et des provinciaux. De cela va venir cette passion de former des expressions ou des mots, de donner une autre langue qui n'avait point encore vu le jour. Aussi, les précieux créent-ils des néologismes, comme le mot incontestable, ou anonyme, ou enthousiasmé. Ils inventent des périphrases et des tournures métaphoriques. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Hola ! Almanzo ! Madame ? Vite ! Voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Des hyperboles, des jeux de mots. Alors, les joues par exemple, deviennent les trônes de la pudeur. Les fauteuils se transforment en commodités de la conversation. Une chandelle devient le supplément de soleil et accoucher, c'est subir le contre-coup des plaisirs légitimes. Quant aux larmes, ce sont les perles d'iris. On rejette aussi la vulgarité dans la manière de courtiser. Il s'agit d'accepter le long cheminement d'un sentiment et non la recherche d'une satisfaction sexuelle immédiate. La célèbre « Carte du tendre » de Mademoiselle Scuderi illustre ce voyage. Et ce voyage rappelle les qualités du chevalier de l'amour courtois. La singularité des précieux se voit aussi dans les vêtements que l'on porte. Raffinés, ornés de rubans, de dentelles, aux couleurs chatoyantes, etc. Les grandes prêtresses de ces salons, donc, ce sont les femmes. Et même si Molière les moque dans ses précieuses ridicules, et qu'il ne sera pas le seul à en faire la satire, il sait que la cour apprécie la galanterie et y voit une victoire de la civilisation. Parmi les principaux représentants de la préciosité, on ne peut pas ignorer Honoré Durfé. C'est l'auteur d'un énorme pavé de 5000 pages intitulé L'Astrait et publié en plusieurs parties entre 1607 et 1625. Le roman relate entre autres l'histoire d'amour entre Céladon et Astrait, c'est un thème précieux par excellence. Les deux bergers vivent dans une gole du 5e siècle qui n'a absolument rien à voir avec la réalité historique. Suite à une dispute avec sa bien-aimée qui le croit infidèle, Céladon fait une tentative de suicide et Astrait le croit mort. Mais non ! Il utilise alors un travestissement pour se rapprocher d'Astrait et savoir si elle l'a pardonné. On peut voir ici un lien avec le goût baroque pour la métamorphose et l'illusion. Parallèlement, les deux protagonistes croisent la route de berger avec lequel ils s'entretiennent de l'amour. 5000 pages est un peu long, n'empêche que ce roman pastoral aura un succès considérable et une grande influence, notamment dans l'orientation du roman français vers la veine psychologique. Et je pense là à la princesse de Clèves. Parmi les salons les plus célèbres, il faut noter celui de Madeleine de Scudéry qui tient un salon plus littéraire que celui de la marquise de Rambouillet. Madeleine de Scudéry est l'auteur de plusieurs romans de galanterie qui seront les plus célèbres de son temps. Et donc le grand Cyrus et Clélie comporte 10 volumes chacun et se passe dans l'antiquité. C'est d'ailleurs dans Clélie, histoire romaine, qu'on trouve la fameuse carte du tendre qui correspond aux étapes d'un voyage sentimental. Ainsi, on va y trouver le lac d'indifférence, le village de l'orgueil ou celui de la tendresse. Bref, les romans de Madeleine de Scudéry offrent davantage un portrait de la société de son temps que de la Rome antique. Ce sont des romans très longs et il faudra attendre 1678, c'est-à-dire l'apparution de la princesse de Clèves par Madame de Lafayette pour que vraiment on puisse parler du premier roman moderne français parce qu'il est écrit dans un style concis, classique. Mais son sujet, l'amour et surtout la description de ce sentiment dans les moindres détails est clairement un héritage des salons précieux. Si encore aujourd'hui la préciosité n'a pas toujours bonne presse, il faut quand même se souvenir qu'elle a néanmoins eu une influence très importante dans plusieurs domaines. D'abord, elle a contribué à donner une orientation innovante à la littérature et à promouvoir le roman. Et elle a donné grâce au salon un nouveau statut aux auteurs dont le succès ne dépend plus seulement de la volonté de son mécène mais aussi de ses lecteurs. Et en cela, c'est éminemment moderne. La préciosité a aussi favorisé un certain raffinement dans les relations amoureuses et a fait progresser les bonnes manières. Puis, cette préciosité a contribué au développement de l'émancipation féminine. de l'émancipation féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada